Salut les loulous, je suis Zenmik, bienvenue dans mon monde, et là on attaque le numéro 8 de l'alien. On va tout de suite continuer à assembler la joue, mais cette fois-ci de l'autre côté. Et puis voilà, avec des tubes, des tuyaux, des machins, des conduites comme d'habitude. Alors avant d'entamer le numéro 8, de voir ce qu'il y a dans le fascicule et de voir les pièces, j'avais pas précisé dans le numéro 7, mais il va rester une pièce dans le numéro 7. Soyez pas étonné, tout à fait normal, on va l'assembler. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, c'est parti ! Alors le Xenomorph numéro 8, partie avant droite de la tête. Donc là on va rassembler encore des petits morceaux, des conduites, des machins, des trucs et des trucs. Encore une fois avec la joue, on va venir mettre ici la petite pièce qui permettra de faire l'articulation de la joue. Ok, ok, ok. Et on va pas coller tout de suite la joue, étant donné qu'il va certainement y avoir un assemblage à faire, donc une vis à passer, un truc dans genre là, je le sens, je le sens, je le sens, donc on va pas coller ça tout de suite. À la fin de ce numéro, on va se retrouver avec une mâchoire, complètement assemblée je pense, et la partie droite et deux pièces qui vont traîner dans un coin qu'il faudra pas perdre en attendant le numéro 9. Bref, sur la surface de LV4-26, quelle arme contre le monstre ? Et l'usage d'armes dans l'espace, et là on retrouve une sorte de truc un peu bizarre. Ok, super. Allez, niveau pièces dans ce numéro, donc on a la partie de la joue de l'autre côté, du coup c'est toujours une pièce en plastique, toujours rendue un peu dégueulasse. D'un côté bien fait, de l'autre côté pas travaillé du tout, c'est normal. On va retrouver ces éléments qu'on a déjà eu dans les précédents numéros, des éléments en caoutchou, tout mou. Pareil ici, caoutchouc, 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 plastique ! Allez, on va passer à l'assemblage, je suis chaud comme un gardon, je sais pas où ça se dit, mais moi je le dis, allez, assemblage ! Donc là on va venir récupérer notre mâchoire, et de ce côté-là, on va venir mettre notre petite pièce ici, hop, à sa place. On appuie, elle se met, la voici, la voilà, et normalement on est censé venir remettre ici la joue, mais on ne viendra pas le faire, on le fera dans le prochain numéro. Voilà pour la mâchoire, on la met de côté, on n'en a plus besoin. On vient récupérer ici notre grosse pièce, qui est celle de la joue, et on va venir récupérer la plus grosse pièce ici, au niveau du... une sorte de truc là, un peu tout mou dégueu. Ca, ca va venir se positionner du coup ici. Si on regarde bien, ca respecte les formes des fentes et des tétons, y'a pas de soucis, ca viendra donc se mettre de cette façon-là. Et on va venir mettre, comme à notre habitude, de la colle, et le bouchon est collé, c'est super, je m'en vais décoller. Ah mais c'est pas possible. Allez, je décolle le bouchon, je m'amuse avec, et on se retrouve tout de suite. Voilà qui est fait, donc toujours l'utilité d'avoir avec soi une pince, enfin du moins deux pinces. Allez, on met un peu de colle ici, sur le téton là, un peu de colle ici, et un peu de colle ici. Et on vient mettre notre pièce à sa place, et pas à sa place, à sa pièce. Hop ! On appuie bien, on attend quelques secondes que la colle fasse son effet et son oeuvre. Voilà qui est fait, la pièce est à sa place, et ce n'est plus près de bouger. Ca, c'est plutôt une étape rondement menée. L'étape suivante va consister à venir récupérer le plus petit des tuyaux qui est ici, et qui va venir se positionner, si je ne dis pas de bêtises, et j'en dis rarement, juste ici, là où il y a les petites encoches, avec les petits tétons. Ca va donc venir se mettre ici, regardez-moi cette merveille, ça se met tout seul, mais par contre je vais quand même y mettre un peu de colle. Mais c'est toujours un petit plaisir à monter cette maquette. Hop, 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 et encore une fois merci à Ludovic, Clara, de m'avoir envoyé ça. Et d'ailleurs Ludovic, Clara qui est également youtubeur sur sa chaîne Maquette Passion. Le lien, vous le trouverez, hop, en description de cette vidéo. N'hésitez pas du coup, à aller faire un petit tour sur sa chaîne, s'abonner et lui faire un petit coucou de ma part. Ca lui fera plaisir, et ça me fera également plaisir. Voilà, cette pièce là du coup, est mise en place. On va venir récupérer maintenant, de l'autre côté, cette pièce-ci. C'est la seule où il y a deux tétons. L'autre pièce qui reste, il n'y a qu'un seul et gros téton. Donc lui, elle ne se met pas tout de suite. On va récupérer celle-ci. On va récupérer, on va vérifier le sens. A savoir que là, on est beaucoup plus large que là. Donc là, on a un trou plus large que là. Donc ça va naturellement venir se positionner. De cette façon-là ici. Hop, allez, on commence à connaître la musique. Un petit peu de colle. Ici et là. On met ça, hop, pif, ensemble. On appuie un peu, mais pas trop longtemps. J'ai mis un peu de colle. Mais l'avantage de cette colle 21, c'est qu'elle ne fait pas de traces du tout. Donc je peux étaler la colle avec mon doigt. Sans aucun problème, ça ne va pas coller sur mes doigts. Et ça ne va pas faire de traces sur cette pièce. Vraiment magnifique et magique. Aussi bien, là, je parle de la colle. Bien que la maquette aussi est magique et magnifique. Mais là, pour le coup, la colle, elle a vraiment son avantage sur ce genre de maquette. Voilà, voilà ce qu'il y en est. Voilà sur cette pièce-là. Et du coup, il va nous rester donc, hop, cette pièce en caoutchouc. Cette pièce-là également en caoutchouc. Cette longue pièce en caoutchouc. Et du coup, la mâchoire qui va nous rester également dans un coin qu'on va se garder précieusement. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur ce montage ou est-ce que j'ai fait le tour ? Non, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Donc, ayant fait le tour du numéro 8 et de ces pièces, il ne me reste plus du coup qu'à reboucher le bouchon, le tube, hop, pour que ça ne recolle pas une fois de plus le prochain coup que je vais l'utiliser. Voilà, ça c'est fait. Au moins, je suis sûr de ne pas l'oublier. Les loulous, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à être de plus en plus nombreux à partager la vidéo, de parler de moi autour de vous. C'est toujours cool, même si vous allez passer pour un psychopathe. Moi, je vous le dis. Mais n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est super cool. Je vous dis à bientôt et à bientôt les loulous. Merci aux membres soutiens. Et en parlant des membres soutiens, je vous laisse avec eux dans le générique de fin. Salut les loulous. Je suis excité aujourd'hui. Il faut que je me calme. Il faut que j'arrête le café déjà. Il faut que j'arrête de monter cette maquette.